sur les outils quand on attelle par broche c'est à dire ce système là directement sur l'outil vous avez certains outils ici en haut votre barre de poussée soit vous la mettez vous la attelez par une goupille qui est en face d'un trou soit par une goupille qui est en face d'une lumière une lumière c'est un trou rectangulaire pour que ça puisse bouger vous comprenez bien que si vous attelez en triangle vous avez automatiquement plus de lumière ce qui peut être gênant pour les outils d'un point de vue mécanique si vous vous retrouvez avec votre outil comme ça et votre tracteur comme ça, ça va bien mais si vous vous trouvez comme ça ça va lever votre outil et si vous vous trouvez comme ça ça va forcer sur votre troisième point donc il faut avoir la possibilité de faire une articulation pour avoir un système d'articulation sans descendre du tracteur j'ai fait ce truc là enfin ça c'est l'autoconstruction qui propose ça à l'autoconstruction qui vous propose d'autoconstruire ça pendant un nouveau stade ça coûte 4 ou 5, 6 euros de ferraille je ne sais pas, peut-être 10 c'est atteler en permanence votre ça c'est en permanence d'intermédiaire entre le troisième point et votre triangle mâle comme c'est fixé par cette broche ici en assemblant les trous ensemble les mêmes fois ça peut bouger ça c'est pour avoir le type d'attelage qu'on a avec une lumière et quand vous voulez sur un outil ne pas avoir la lumière par exemple sur les broyeurs souvent sur les broyeurs les attelages sont montés mobiles vous ne voulez pas que ça bouge trop donc vous bloquez avec ça et puis comme ça je m'en sers aussi par exemple avec la fourche parce que je n'ai pas envie qu'elle puisse bagnoder dans tous les sens quand je porte donc il n'y a plus qu'à mettre ça donc ça au début les copains ils ont appelé ça l'appendice pigneraie puis ils se sont rendu compte que ce n'était pas très flatteur vu l'invention géniale que c'était donc maintenant on appelle ça la bascule voilà et si vous voulez vous arranger comme il faut le tracteur et bien vous voyez vous mettez ça là ça s'est récupéré sur un bout de tuyau d'arrosage et puis comme ça vous avez ça qui est en permanence à côté du tracteur donc vous n'êtes pas obligé d'aller gratter dans la caisse à outils quand vous voulez avoir un outil fixé du coup je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une lumière alors qu'il y a un vérin réglable et qu'on peut jouer justement sur le parce que le vérin une fois qu'il est dans sa position il y reste c'est pour si le sol il n'est pas droit si le terrain un peu voilà tu passes dans un creux justement on est là on joue avec le vérin mais pourquoi veux-tu jouer alors que ça peut jouer tout seul et puis surtout à partir du moment où il y a du jeu ça va fonctionner sans que tu aies besoin de surveiller tu te fais avoir si tu comptes toujours sur ton vérin votre tracteur il va faire comme ça si la partie ici qui détermine la distance entre le haut de votre outil et votre tracteur par l'intermédiaire du troisième point qui soit hydraulique ou mécanique à partir du moment où ça se rétrécit là il va y avoir un effort mécanique qui va être mauvais c'est-à-dire ça va pouvoir tordre soit votre barre de poussée soit ça va tordre une partie de votre outil ça va céder à l'endroit où ça sera le plus faible c'est pour ça qu'il y a de nombreux outils qui sont montés avec une lumière je dis tous les bineuses souvent sont montés avec une lumière tous les broyeurs sont montés avec une lumière vous regarderez sur les châpes d'attelage des outils certains outils vous avez des trous et certains outils vous avez comme j'avais fait que je vous ai montré sur ma vieille fouleuse merdouilleuse un rectangle arrondi au debout plus ou moins long il y en a même certains qui sont comme ça je l'ai coupé mais sur le cultirotor pour le club du robois je l'ai mis à l'heure pas je l'ai mis à l'heure voilà la France je vous ai mis à l'heure c'est que vous avez